Bonjour les signes du Scorpion, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. A la fin de ce tirage, je vous propose de poser une question, question destinée à ce mois de novembre et nous allons y répondre avec le pendule. Donc préparez votre question pour la fin du tirage. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos gentils commentaires. Je vous adore tous, je vous embrasse et véritablement je souhaite à tous un bon mois de novembre. Alors nous attaquons. On parle de santé, on parle de famille, réunion, invitation, sortie, certainement confirmée. Des discussions qui peuvent être en couple, au sujet de documents, de changements, des solutions par rapport à une petite difficulté qui peut concerner une maman ici. On a aussi sensément à faire aux tribunaux. Alors ça peut être dans le cadre d'un PV que l'on a pour une amende quelconque. On nous parle aussi ici de santé qui se rétablit avec une très bonne santé, donc suite peut-être à un petit peu de fatigue. Même si tout n'est pas réglé, puisqu'on peut voir qu'il y a quand même les nuages, juste en dessous, il y a un retour à la forme, à l'amélioration dans tous les cas. On vient vers vous sur ce mois de novembre concernant des transactions financières ou un domaine professionnel dans lequel il y a quelques petits soucis qui vont être rapidement gérés. Nous avons aussi ici des notions officielles qui arrivent de la tour ou du tribunal avec un déplacement qui va vous apporter une opportunité. Alors peut-être tout simplement grâce à quelque chose qui est en relation avec le domaine officiel, des documents, ou par rapport à un parent, vous allez pouvoir entreprendre un petit week-end, un petit séjour qui est plutôt agréable, même si c'est dans un but d'étude de documents. Dans nos quatre coins santé, cavalier, famille, cavalier, on nous parle d'une situation de famille qui s'est clôturée ou peut-être un membre de la famille qui est fatigué ici avec des communications pour voir quelle est l'évolution et on est plutôt rassuré. Avec l'arbre et la clé et bien on a des solutions par rapport à la famille ou à la santé. C'est particulièrement bon ici avec des nouvelles qui arrivent au sein du foyer, peut-être encore un petit peu de fatigue pour une personne qui peut être un père ou une mère, mais un retour à la santé et véritablement des solutions peut-être par rapport à une situation financière au sein du foyer. Le cavalier et la clé, là aussi on nous apporte des solutions, des offres, des propositions qui ne sont peut-être pas toutes adaptées mais qui ont le mérite d'être là par rapport à un domaine professionnel, des transactions financières. Nous avons avec l'arbre et le trèfle un sentiment d'opportunité au sein de la famille, de bonne santé aussi. Donc véritablement si vous avez eu des inquiétudes ou des petits soucis, là on voit qu'il y a un rétablissement qui est somme toute assez pérenne. Même s'il reste malgré tout, je le répète encore, quelques petites difficultés qui vont être gérées. Avec le cavalier et le trèfle, là aussi on vous amène vers une opportunité ici. La chance qui arrive vers vous au sujet d'une difficulté par rapport à un déplacement que vous allez faire qui peut être vers un parent, vers une autorité ou en relation avec des finances. Enfin, solution et opportunité, là on est très bien. La chance, un coup de chance vous permet d'atteindre une solution dont vous allez discuter pour stabiliser un événement professionnel ou familial. On est au jardin ici et on nous parle de la cigogne avec le jardin, ce qui peut signifier qu'il y a possiblement pour vous une élévation sociale dans un cadre contractuel au sein d'un rendez-vous. Alors élévation sociale, ça peut être tout simplement si vous ne travaillez pas, vous êtes fêté un anniversaire, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez fêté votre anniversaire un petit peu en retard, pourquoi pas, ou alors vous êtes peut-être de la fin du mois ici et vous êtes fêté et célébré. Nous avons l'encre et le livre ici qui nous parlent de secrets bien gardés, de documents aussi qu'il va falloir gérer, documents qui sont des documents administratifs probablement, parce qu'il y a une difficulté en relation avec la tour. Alors si vous êtes au tribunal, puisque le fouet et la tour c'est le tribunal, c'est peut-être de ça qu'il s'agit. Enfin, discussion de couple avec monsieur au sujet d'une situation qui peut toucher un enfant, au sujet aussi d'une situation d'un bien du patrimoine ou d'un parent qui a été malade. Le serpent et le soleil. Bon, écoutez, on dirait que ça va mieux ici, puisque le soleil nous amène quand même des belles opportunités. Pour certains d'entre vous, ce sera des opportunités charnelles. Donc, je vous en prie, c'est gratuit, on y va. Ici, on nous dit qu'il peut y avoir un petit peu de tension aussi avec un proche qui est plutôt jeune. Avec la lune et le bouquet. Alors, cette lune qui peut nous parler avec le bouquet de rêverie, peut-être que vous êtes un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique. Vous avez un petit peu des pensées pour la famille, pour les gens qui sont autour de vous. Et ça se décline, en fait, par rapport à une réunion, un rassemblement de famille autour de vous. Et ça vous donne un petit peu de mélancolie. Le fouet et le cercueil. Bon, là, on peut se dire qu'il y a une situation où quelqu'un souffre médicalement ou a souffert sur le mois précédent. C'est des douleurs, mais ce sont des douleurs qui sont juste liées à l'âge. Rien de particulier. Donc, peut-être un rendez-vous dans un lieu hospitalier pour voir un petit peu ce qui se passe et comment arriver à calmer ces petites douleurs. La tour et le monsieur. Situation administrative, professionnelle ou en lien avec une structure et monsieur ou madame ici, dans un cadre de clientèle potentielle avec quelques difficultés à gérer. Le poisson et le vaisseau. Ici, on peut très bien faire un voyage à l'étranger, un voyage d'affaires. On a aussi cette notion de transaction financière qui peut arriver de loin. On est un petit peu sur du stress. Avec le nuage et le lisse, on a une situation d'éclaircie et officielle en relation avec un problème qui nous vient de la structure de l'administration ou d'une entreprise avec des documents qui sont lourds à gérer quand même. On récolte quelque chose en relation avec un homme ou une femme. Des tensions, peut-être même des tensions qui peuvent amener à quelques conflits verbaux. Alors, dans notre colonne, une belle santé ou au niveau de la famille, on a une réussite. On fête aussi peut-être quelque chose dans le jardin. On vous invite ici. Il peut y avoir quelques changements dans les prévisions. Donc, un report, un déplacement. Dans le jardin, on est fêté, célébré. On a de la reconnaissance financière ou on a une bonne manne en termes de clients avec beaucoup d'offres, de propositions qui arrivent vers vous. Dans tous les cas, un très bon moment. Avec cette encre qui nous parle de stabilité et le cercueil qui nous parle peut-être de maladie. Ici, on a peut-être ici comme quelque chose qui s'apparente à de l'arthrose, de l'arthrite pour un parent et ça peut lui poser problème. Mais il y a quelque chose de neuf qui vient en termes peut-être de soins qui lui amène beaucoup de bénéfices. Discussion avec la tour. Décision plutôt radicale. Ici, on est heureux du résultat. On est satisfait. Avec le livre et le fouet, on peut avoir des documents qui sont rébarbatifs. On apprend un secret qui nous met en colère ou des documents peuvent nous mettre en colère. Ici, il y a quelque chose qui est fait et que l'on estime comme étant une trahison. Ça peut venir d'un parent. Enfin, nous avons ici la cigogne, la lune. C'est un parent. Ici, ça peut être tout à fait une maman qui fait un déplacement vers vous, pour vous ou dans le cadre d'un règlement dans un tribunal ou par rapport à quelque chose qui nous a mis en colère et pour lequel on a fait des documents officiels. Enfin, nous arrivons ici à cette solution. Alors, cette solution avec le serpent, c'est un négatif sans conséquences. Donc, pas de quoi se mettre martel en tête. Surtout qu'on a des belles opportunités qui concernent des documents qui nous permettent d'éliminer une petite problématique. Soleil, poisson. Eh bien, si vous êtes indépendant, sachez que c'est un très, très bon mois. Sinon, on vous parle de transactions financières importantes ou aussi de rendez-vous médicaux, pourquoi pas, très satisfaisants. Avec la santé, le bouquet, donc, c'est peut-être la santé ici, je dirais, plus mentale. D'accord ? Puisque la beauté fait référence au bonheur. Il peut y avoir quelques passages nuageux dans ce contexte. C'est toujours, je pense, quelque chose de plus nostalgique et mélancolique lors d'un rassemblement de personnes. Dans le jardin, on clôture quelque chose de façon assez brutale. Ici, il y a peut-être une annulation. Il y a peut-être aussi un motif à tension, conflit avec un homme. Nous avons, au niveau de l'encre et de la tour, ici, c'est une administration reconnue officielle. On nous parle de documents qui sont en relation avec un homme ou une femme importante. Discussions conflictuelles au sujet d'un déplacement. Au sujet, peut-être aussi, avec ce vaisseau, d'aller-retour sans arrêt. Il faut que j'aille là, il faut que j'y retourne, il faut que je revienne, il faut que je reparte. Vous voyez, c'est un petit peu lassant et ça peut mettre en colère. Ici, avec le livre qui nous parle de documents et notre lune, on peut être peut-être dans un état un petit peu, toujours cette mélancolie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un mois où il y a des regrets ou des remords, de la mélancolie, un petit peu de nostalgie. Peut-être du souci, tout simplement, pour un parent. Mais quand même, des opportunités qui sont là. On enlève le stress passager et on va vers quelque chose qui est, pour votre cœur, vraiment agréable, rassurant et qui va venir vous combler un petit peu. Et enfin, nous avons des changements, des modifications par rapport à une situation de complications ou peut-être ici, on peut voir deux sœurs qui sont un petit peu chiens et chats. Mais il y a beaucoup d'amour malgré tout. Alors, dans ce tirage, nous avons un, deux, trois rois. Il n'y a qu'un as, l'autre est là-haut, mais il ne nous sert pas. Trois rois qui nous parlent d'associations, de démarches qui se passent bien, donc de l'administratif qui roule. Nos deux reines, avec la dame de trèfle qui nous parle de manipulation, de choses qui sont faites par intérêt, donc on se méfie. Nos deux vallées qui nous parlent de rivalité combative, donc il y a deux clans, il y a un petit peu un duel ici. Nos deux dix, un et deux, qui nous parlent de retard, donc des situations qui sont amenées à être retardées. Nos trois neufs, un, deux et trois, qui nous parlent ici de réussite dans une affaire en cours avec un profit, quelle que soit la nature du profit, je le répète, émotionnel, relationnel, familial, sentimental, financier, bref, un profit. Nous avons aussi un deux huit rouge. Ici, avec les deux huit rouges, on nous parle d'un coup de cœur. Pour quelle situation ? J'espère que vous n'en ferez pas dans les commentaires. Nous avons aussi deux sept rouges. Un, deux ici, qui nous parlent d'une offre qui est faite. Et enfin, deux six, central et en coin, ici, qui nous parlent de visite médicale. C'est pourquoi pas, puisqu'on nous a parlé aussi de santé. Et il peut y avoir dans une situation un petit peu d'immaturité ou d'inconscience. Bon, écoutez, de temps en temps, on se laisse un peu aller. Alors, mes scorpions, c'est le moment de penser à votre question. On y va. On va faire un petit focus sur le plateau. Afin que vous voyez bien la réponse. Sachez qu'au bout de la chaîne, il y a une petite perle. C'est-à-dire qu'évidemment, par la main, on a quand même des vibrations dans le bras, même si on le pose, même si on est assez statique. Mais cette petite perle, ici, nous permet, justement, d'éviter de diriger où que ce soit le pendule. Parce que, évidemment, le petit axe, eh bien, est indépendant de la perle. Donc, il tourne sans notre appui, sans que l'on fasse un mouvement de direction. Alors, voyons voir. Vous avez réfléchi à votre question, je suppose. On se connecte aux énergies de Martha pour obtenir une réponse concernant votre question du mois de novembre, mes amis scorpions. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est un oui que l'on vous annonce par rapport à votre question. Allez, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que la réponse vous convienne et surtout qu'elle s'active pour vous, les amis scorpions. À demain pour l'agenda.